Patrice, c'est un succès pas volé sur l'ensemble du match, mais on va dire un peu tiré par les cheveux et au final quand même très précieux dans la course à la demi-finale à la maison. Oui, très précieux, pas volé, contesté jusqu'au bout par une bonne équipe de Colombo. Qu'à preuve du contraire, il n'y a aucune équipe qui nous fait cadeau d'un match, surtout quand on est à l'extérieur. Donc voilà, on a été plutôt cohérent en deuxième mi-temps, on a scoré sur nos temps forts. Donc voilà, la défense qui a tenu bon pendant dix minutes à la fin. C'est la victoire d'un groupe qui a envie de se retrouver après ce retrait de point d'épargation. Des conditions de jeu délicates, avec du vent, vous connaissez Salon Rochelle, mais là ça a soufflé méchamment aujourd'hui. On a eu du mal à trouver des réglages en touche, Colombo aussi. Après, le jeu au pied a eu son importance, on a été plutôt performant, on a bien occupé. Malgré le vent qui tournait constamment, je crois que les deux équipes ont joué pour et contre en même temps. C'est un élément qu'on a plutôt déprisé, donc sur ce point-là, c'est un point positif. Effectivement, à l'ouverture, il y a un client qui s'appelle Fabien Fortassin qui a plutôt bien géré cet élément venteux. Oui, en même temps, on a été le chercher pour ça. Il a été mis dans de bonnes conditions, par le paquet d'avant aussi, par l'implication des 15 joueurs des 23 qui sont rentrés. Le coaching a fait vraiment de très bien aussi. C'est une bonne soirée pour nous. On va continuer à travailler parce qu'il y a encore beaucoup de chemin. Il reste encore pas mal de matchs. On avait aussi envie de montrer que les gens disent qu'on est second, qu'on ne le mérite pas. Par contre, on est bien second. Vous n'avez pas évoqué pour rien l'épisode du retrait de points sur tapis vert par rapport au match à Carcassonne. Vous avez à tout le moins prouvé ce soir que vous ne perdez pas le fil quand même. Oui, après, on m'a toujours dit qu'il n'y avait qu'une vérité, c'était celle du terrain. Moi, je considère que quand on gagne des choses sur le terrain, c'est plutôt surprenant de les retirer en coulisses. Comme j'ai dit aux joueurs, on va se concentrer sur le terrain. On va donner une réponse sur le terrain et la vérité viendra de là. Après, pour le reste, ça reste anecdotique. C'est surprenant quand même qu'on arrive à modifier des scores en coulisses alors qu'il n'y a qu'une vérité, c'est celle du rectangle. Ah oui, c'est pour le moins singulier parce que dans l'histoire du rugby, on n'a pas encore eu droit à ça. Pour revenir à l'actu du jour, il y a de la casse chez vous quand même. Ce soir visiblement, la Vaisselle, c'est un peu dommage. L'Ouane a fait un petit chaos, c'est un peu dommage. Et puis, il y a L'Ouane qui a rechuté à l'épaule. On avait pris encore plus de temps, plus de précautions. Il avait fait énormément de contacts et c'est surtout le point noir de la soirée, le point noir de la fin de saison. Parce qu'on avait une grosse envie et c'est quelque chose qui est important dans le groupe. Donc ce soir, c'est un peu le point négatif de la soirée. La fin de saison, pour terminer justement, le menu qui vous attend est encore épais. Comme tous les dimanches, on va recevoir cette équipe de Marbonne qui plane sur ce pro des deux. Et on va essayer de ne serait-ce que d'élever un peu notre niveau pour pouvoir rivaliser avec eux. Parce que quand ils planent sur la pro des deux, on va essayer de se préparer dans notre coin, gentiment, tranquillement, mais en essayant de faire un bon match devant notre public. Merci. Merci.